coucou tout le monde je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing un unboxing avec la boutique que vous connaissez tous je pense maintenant c'est la boutique Fancel voilà Fancel m'a recontacté pour continuer notre partenariat et donc j'ai eu la chance de choisir des produits alors je vous rappelle que sous la vidéo vous trouverez c'est dans toutes les vidéos pas que dans celle là je fonctionne comme ça donc je mets le lien de la boutique Fancel sous la vidéo donc faut descendre un petit peu la petite flèche je vous mets le lien de chaque article que je vous propose dans la vidéo de vous montrer et donc il suffira si vous avez un coup de coeur pour un article si vous voulez pas tout voyez naviguer sur le site vous trouverez directement en cliquant sur l'article ce qui vous intéresse voilà tous les codes promotion les codes réduction pareil je vais pas vous redire à chaque fois tout est indiqué sous la vidéo mes coordonnées pour me joindre mon facebook mon adresse mail pareil tout est indiqué sous la vidéo voilà donc on va découvrir ce qu'il y a dans mon paquet de chez Fancel j'ai plein de petites choses alors figurez vous que j'ai pensé aux cadeaux de fin d'année pour les maîtresses pour les atsems pour les dames qui font traverser les enfants voilà donc j'ai pris des petits marque pages des portes clés etc donc je pense ça peut vous donner des idées il ya des nouveautés également donc on va découvrir ça ensemble alors j'ai choisi des petits porte clés comme ceci en forme de coeur alors moi je vous mets le lien des coeurs mais sachez que il y a d'autres modèles vous savez qu'il y a les fleurs il y a les porte clés ils en ont plein comme partout donc on a quelques petits sachets zippés dans le kit un petit stylet un print col et un petit récipient verre alors tout est en des sachets zippés donc je vais vraiment prendre le temps de vous les montrer comme d'habitude pour tout ce qui est donc ça ce sont ce qu'ils appellent bricolage diamond painting ça sent fort la colle je crois que c'est ça je suis assez sensible aux odeurs des rendous mais là ça sent fort donc voici le premier motif ah ah mais non c'est pas des porte-clés ce sont des aimants ce sont excusez moi j'ai dit des bêtises ce sont des aimants voilà donc c'est pour ça qu'il ya qu'à côté à faire et c'est un petit aimant donc je trouve que c'est super sympa ouais c'est pas des porte-clés ce sont des aimants donc il y en a quatre je vais vous les mettre comme ça comme ça vous verrez les quatre motifs en même temps je pense qu'on les voit bien voilà donc on a vraiment ça sent fort des strass normaux donc qui sont dans des sachets ribambelle et on a des strass spéciaux qui sont eux dans des sachets zippé alors on va commencer par les sachets faire un peu à l'envers les strass spéciaux où là vous les verrez bien parce que je peux vraiment vous mettre des gros plans vous voyez que les sachets sont très bien numérotés regardez il y en a vraiment ils sont gros ils sont vraiment beau je mets le côté on les voit le mieux regardez les deux petites roses là il ya beaucoup des strass spéciaux là ça vaut vraiment le coup et ça ce sont les strass on va dire normaux on voit bien qu'ils sont numérotés violet orangé bleu jaune et turquoise il ya vraiment des chouettes couleurs et des chouettes strass spéciaux en tout cas alors je vais les remettre là dedans donc je vais m'y mettre comment dire un parce que ça vient bon c'est bientôt la fin de l'école et il faut absolument que bien que j'avance ça soit fait avant que les enfants ne voyaient plus les maîtresses donc voilà on a les petits aimants pour la première chose la deuxième j'ai choisi des 1 je crois je sais pas si c'est à l'eau s'il y en a qu'un je crois qu'il y en a qu'un marque page avec un joli petit oiseau je vous remette la lumière j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose voilà donc les marques page principe les maîtresses lise donc j'ai choisi celui ci donc derrière c'est du simili cuir et je les trouvais vraiment super joli on a le petit kit on a waouh c'est presque ça le plus joli je ne sais pas si vous verrez c'est vraiment couleur lilas les magnifiques donc il viendra s'accrocher ici il ya le petit trou voilà ça fait vraiment ça fait vraiment une chouette finition côté strass on va déballer tout ça donc les marque pages chiffon sel et ailleurs ils ont beaucoup de modèles différents mais ça je vais pas vous le dire à chaque fois alors là on a deux jolis bleus turquoise pareil les strass ou et ce mini cela couleurs framboises ils sont dans les sachets zippés et les normaux sont dans des sachets ribambelle alors voyez c'est très bien numéroté je voulais pas comme ça je sais pas si on verra bien les couleurs j'ai du mal à voir les bouts violets alors si on voit rien si on voit trop c'est pas trop comment faire voilà on a du rouge du bleu des violets différents et puis les deux petits sachets de strass spéciaux alors pareil voilà ça peut faire un petit cadeau de fin d'année également super joli on me dit en commentaire ce que vous en pensez et celles qui ont prévu des petits cadeaux d'épée qu'est ce qu'elles ont choisi pour les maîtresses donc voici pour le petit marque page oiseau désolé ça tangue moi je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière donc je vais la remettre on continue alors ça je ne sais pas ce que c'est c'est emballé dans du papier bulle je déballe vraiment en même temps que vous ça doit être des pinces je pense pour la forme oui je les ai trouvé super joli pareil je vous mets le lien de ces pinces là il y en a trois mais sachez qu'il y a plein de modèles différents moi j'ai pris le modèle un peu entre fleurs et papillons j'ai envie de vous dire peut-être papillons regardez donc c'est les trois mêmes pinces elles sont comme ceci pareil il y a plusieurs motifs différents voilà elles sont bien pratiques c'est costaud voilà il y en a trois donc trois mais il faut vous mettre trois sachets différents pour faire les trois pinces différentes on a le petit kit pour travailler et donc on a nos trois sachets donc on va avoir celui ci je vais pas tous les ouvrir voilà celui là il aura le milieu avec une petite fleur bleue avec des strass on a des grosses vertes des grosses transparentes le reste ce sont des strass normaux on a celui là dans les tons un peu blanc champagne pareil on a la petite fleur celle ci est blanche avec le coeur orangé et pour la troisième on est dans les tons blanc transparent et rose la fleur est blanche transparente et on a des énormes strass rose elle est magnifique voilà donc j'ai vraiment pris des un petit peu des bricolages je me dis c'est l'été je m'attache les cheveux irina aussi et puis pourquoi pas faire un petit cadeau voilà à quelqu'un une pince qu'on a des grands cheveux c'est toujours utile c'est vraiment des petits bricolages comme ça pas trop cher je trouve que c'est sympa ça sort d'une épée normale donc ça c'est les petites pinces on continue avec encore un petit emballage comme ceci pareil hop devant vous on en a plein les doigts il met toujours ça sent pas trop mais j'en ai toujours ouais j'ai pas pris de ciseaux j'ai rien pris ah j'ai profité petit passage vous aviez vu mon joli bracelet de chez victoria et vous aviez vu qu'à la fête des mères j'avais eu la bague donc j'ai mis le petit ensemble voilà l'acier inoxydable évidemment et voici la bague du coup c'est vrai que j'ai toujours celle-ci mais je l'ai mis avec l'alliance je trouve que ça fait pas ça va très bien c'est vrai que c'est une habitude celle-là j'aime bien j'ai l'habitude et aujourd'hui j'ai dit tiens on va changer un petit peu celle-ci fait très été nature etc avec le petit bracelet voilà c'était l'occasion de vous les montrer alors qu'est ce que c'est de ça ah oui j'ai vu ça donc je le présente plus un petit kit les strass bon on va commencer par les strass parce qu'ils n'ont pas grand chose d'exceptionnel à part qu'il y a beaucoup de sortes et il y a beaucoup de couleurs donc on a voilà des roses, des jaunes, des verts, des transparents, des bleus, des violets voilà et je vous montre on a un petit carton explicatif pour celle qui commence donc ce sont des petits supports pour y accrocher pourquoi pas par exemple des gammes toilettes je pense à ça des gammes toilettes il y en a pas mal je dois en avoir 6 chacun a sa couleur je trouve que c'est bien ou des lages peut-être pas des choses trop lourdes voilà un essuie-mains un lage de vaisselle ou des petits bijoux on peut très bien accrocher les petits colliers des petites filles ou les élastiques je trouve que c'est super mignon franchement je ne suis vraiment pas déçue je ne savais pas ce que j'allais recevoir en fait je me suis dit tiens c'est des nouveautés et franchement je trouve ça super joli donc c'est plastifié ils ont tous une petite tête différente avec les reflets ça va avoir du mal à voir voilà la lumière je vous les remontre je vous les remonte un petit peu comme ça vous les voyez mieux voilà deux un verre donc vous voyez pour les enfants pour mettre je ne sais pas les serviettes serviettes de table ou les choses qui sont vraiment attribuées à chaque enfant je pense aux nounous chaque chouette a sa petite couleur et je trouve que c'est vraiment super sympa alors je vous les mets là les trois là et je vous mets les trois du bas ici voilà donc il y a un petit crochet c'est un plexiglas et je trouve vraiment je ne suis pas déçue du tout waouh ils ont tous une petite mou différente une petite frémousse différente les uns des autres on a vraiment si jolis coloris je les trouve tous mignons franchement ils sont super beaux donc vous voyez il y en aura un d'aliton rose orange voilà les strats sont avec et on peut y accrocher pourquoi pas enfin tu vois vous voyez c'est des choses qu'on pourrait mettre un porte-manteau d'un enfant avec le petit sac ou juste le petit blouson ou la casquette quoi le petit sac pique-nique quelque chose qui n'est pas trop lourd évidemment parce que attendez parce que c'est bien beau donc oui là j'ai le plastique d'accord j'ai donc les plastiques devant pour faire notre petite chouette et j'ai un adhésif derrière pour attacher après vous pouvez mettre la pâte à fixe la colle les coussins la mousse 3D etc en tout cas je trouve que c'est super bien et j'aime vraiment les dés pour accrocher les gants de toilette sur des carrelages il y en a du carrelage à la salle de bain je trouve vraiment que voilà je suis toujours en train de mettre les gants et mon mari ça l'ennuie voilà dès qu'il y en a qui se lavent je passe derrière je mets dans la machine parce que j'ai toujours peur qu'on mélange les gants de toilette quand on est une famille nombreuse on n'est pas que deux donc des fois c'est c'est problématique mais alors là c'est vraiment super sympa voilà pour les petites ouais en tout cas je suis contente alors je vais essayer de les ranger du mieux que je peux comme ils étaient je ne sais pas je ne vais pas vous dire de bêtises je ne sais pas s'il y avait d'autres motifs d'autres modèles que les chouettes il me semble qu'ils ont peut-être commencé avec les chouettes voir si ça marchait après ils feront peut-être autre chose mais je allez voir mais je crois qu'avec les chouettes je ne suis pas sûre je ne sais plus donc voilà le petit kit les strass je ne vais pas le tout au fur et à mesure parce que je ne vais pas perdre un petit kit super et la dernière décoration pareil c'était dans les nouveautés le bricolage ça j'ai pensé aux maîtresses alors le petit kit les sachets zippés les petits strass et là voici ce que nous avons alors on a des petites pinces support alors j'ai la mousse 3D on a deux deux ouvrages ce ne sont pas les mêmes ce sont des tulipes mais ils sont différents je les mets comme ça comme ça vous les voyez en entier voilà voici le premier motif et voici le deuxième ils sont les deux jolis c'est un lot donc c'est joli il y en a dans les motifs bleus l'autre dans les motifs rose les beaux jours et celui-là life is beautiful la vie est belle donc c'est comme les décos de Pâques etc l'arbre gorgeous tout ça hop alors c'est en plexiglas et c'est que d'un côté donc ça c'est bien ça fera moins de travail voilà il se clipse comme ceci ça tient debout alors c'est après que ça se gâte parce que je ne sais plus comment ça se ça se ça se c'est vrai que je regarde donc on a les petites des petites cartes cartonnées mes mots on a ici hop pour y remettre des feuilles je pense et après je ne sais pas où ça se colle on a un petit carré comme ça pour chaque ouvrage de mousse 3D excusez-moi je vais souffler mais je ne sais plus ça se colle derrière la mousse 3D ici sous la tâche évidemment voilà et ça comme ça il faudra que je vérifie sur le site je ne sais plus de toute façon c'est derrière ça ne peut pas être devant sur les dpi puis là c'est ridicule en tout cas ce sont les supports porte notes puis là je ne peux pas regarder mon téléphone est en train de filmer évidemment là ici on est bien d'accord ça peut être codo sinon ça ne sert à rien de faire les motifs peut-être comme ça à voir je me repencherai sur le modèle j'irai voir sur le site pour voir comment c'est présenté avant et on en fera au moins un ensemble puisque voilà je vais vous montrer comment ça se met en tout cas je ne suis pas déçue parce que c'est vraiment qualitatif c'est vraiment super sympa et vous voyez là je peux marquer merci maîtresse ou voilà faire écrire un petit mot par exemple de la part de Matisse ou les cartes nettes sont vraiment très jolies donc je ne suis pas je suis super contente je ne suis vraiment pas déçue de la qualité de ce que j'ai choisi surtout que c'est des articles que je n'avais jamais choisi que je n'avais jamais essayé donc je suis super contente et vraiment agréablement surprise de la qualité des bricolages alors évidemment là c'est un unboxing on va en voir plus on en verra davantage quand j'aurai commencé je vais commencer rapidement parce que aujourd'hui nous sommes jeudi 30 29 voilà il n'y a plus qu'une semaine quasiment pile poil d'ailleurs pour faire les petits cadeaux pour les maîtresses voilà donc je vais m'y mettre et puis je ferai des vidéos de toute façon pour vous montrer voilà j'espère que cet unboxing vous aura plu n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Fancel vraiment j'ai pris des nouveautés que vous n'aviez jamais vu sur ma chaîne en tout cas donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse bye bye